Ensuite, sur le modèle économique, c'est la même chose. On sait beaucoup, on est un challenger, on est rentré en dernier, il faut apporter des nouvelles choses, etc. Et notre pensée profonde d'un point de vue business est de dire que le média et le site Internet, tout ce qu'on va faire et qu'on va mettre en place à destination des annonceurs, ça ne peut plus, à l'ère du Google, Facebook, etc., être uniquement du branding. Et ça, c'est un point qui est hyper important. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'aller voir un annonceur et de lui dire « tu vas faire de la pub chez moi, ça va être beau, tu seras content parce que ça sera super beau, mais je suis incapable de te dire qui t'a touché, comment tu as touché, etc. » Et ça, c'est vraiment le postulat de départ, c'était de se dire au lieu de se plaindre en groupe média qu'on est en train de se faire défoncer par les GAFA, parce que ça, on l'entend à longueur de journée, à un moment donné, il faut aussi regarder les forces qu'on a et il faut voir aussi ce qu'on a la possibilité de faire pour aligner notre offre par rapport à ce qu'ils proposent de bien. Et notre postulat de départ, c'est de dire « il faut qu'on soit capable de regarder dans les yeux tous nos partenaires à la fin d'une campagne, à la fin d'un partenaire, en lui disant « ok, quand tu as bossé avec moi, voilà ce que ça t'a rapporté. » Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de CosaVostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur Mediarama at CosaVostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site CosaVostra.com. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter ce premier épisode de Mediarama. Ce podcast me trottait dans la tête depuis quelques mois et je l'avais toujours repoussé. J'avais repoussé l'échéance. C'est enfin fait, nous y voici. Et pour ce premier épisode, je suis ravi de recevoir Jérémy Parola de Reworld Media. Salut ! Candidat idéal pour ce podcast. Reworld Media, c'est à mi-chemin entre un éditeur traditionnel, un pur player, le numéro un de la presse thématique en France, alors que vous êtes un des derniers venus à privé sur ce marché. Donc je pense qu'on ne manquera pas de sujets et de matières. On a déjà un petit peu commencé autour d'un café. Jérémy, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots ton parcours un peu et de nous expliquer comment tu en es venu à ce que tu fais chez Reworld que tu nous présenteras un petit peu plus dans le détail après ? Alors donc moi c'est Jérémy Parola, j'ai 33 ans. J'ai toujours voulu travailler dans les médias, c'était vraiment une passion depuis longtemps. Je pense que le média que je préfère c'est la radio, donc ce n'est pas encore quelque chose qu'on fait chez Reworld Media. Le podcast c'est déjà un début. Le podcast c'est un début, c'est le moment de ma vie là, d'être derrière ce micro. Moi je viens d'une magnifique ville qui s'appelle Nice, où on est servi en médias, mais ce n'est pas non plus la capitale mondiale du média. Non mais il y a des choses intéressantes à Nice. Il y a des choses très chouettes. Nice Matin est un super exemple. J'ai fait des études assez classiques, école de commerce, l'EDEC à Nice. Je n'avais pas envie de m'éloigner trop loin, je pense que je dois être un peu à un centon de Provence parce que j'ai fait mon stage à l'étranger à Monaco. Oui c'est vraiment son cours. Je ne suis pas allé très très loin. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir faire un master spécialisé dans le domaine des médias au CELSA, qui était un master assez sympa, qui était un hybride. Je pense que ça va rejoindre un peu tout ce qu'on va se dire. Un hybride entre du journalisme, de la gestion des médias. Et en fait je commençais à travailler en montant une boîte il y a quelques années. où je faisais pas mal de conseils dans le digital. Pas mal de productions également de contenu. C'est quelque chose qui était assez intéressant. A l'époque c'était du contenu vidéo. L'objectif c'était de proposer du contenu vidéo à bas coût, à des groupes médias. Donc là aussi il y a pas mal de choses qui vont... Qui te serviront plus tard. Oui carrément. Et ensuite j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est assez important pour le début de ma carrière qui est Thomas Loignon qui à l'époque travaillait au monde et qui un jour m'a appelé en me disant est-ce que ça te dirait de lâcher ce que t'es en train de faire en ce moment ? Parce que je vais aller dans un média économique qui s'appelle La Tribune. Il y a tout à construire sur le digital etc. Et si ça t'intéresse de venir participer à ça avec moi, t'es le bienvenu. Donc j'ai eu la chance d'aller à La Tribune à une époque qui a été très bouleversée. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Je crois que je suis arrivé... On pourrait presque faire un épisode sur La Tribune. Je crois que je suis arrivé, on était 300, je suis reparti, on était une vingtaine. Donc on peut pas dire que ce soit un modèle d'hypercroissance, même si les choses qui étaient faites étaient hyper belles. Et j'en ressens encore aujourd'hui une grande fierté. Donc j'y suis resté à peu près trois ans. Je suis rentré pour lancer, on en rigole un peu aujourd'hui, quand on voit un peu l'essor des paywalls. Mais c'était presque le paywall avant le paywall, puisque je suis arrivé pour lancer des produits digitaux payants, ce qui n'était pas trop à la mode à l'époque. C'était il y a une grosse dizaine d'années, de créer des sites internet ou des applications et de les faire payer, puisque le contenu était suffisamment spécifique. Donc le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était de lancer un média qui s'appelait La Tribune gestion de patrimoine. L'idée, c'était de faire payer les gestionnaires de patrimoine pour avoir de l'information économique qui leur servait au quotidien. Donc ça a plutôt bien marché. Et en fait, petit à petit, le périmètre s'est un peu élargi, plus la boîte diminuait et plus les postes se libéraient malheureusement. Donc j'ai pas mal grossi au niveau du périmètre là-dessus. Je fais du bizdev, de la gestion des équipes techniques. À la fin, on n'était pas très nombreux au digital, donc un peu homme orchestre. Oui, c'est ça, un peu couteau suisse sur tous les fronts. C'était passionnant. C'était passionnant. C'était un peu frustrant parce que t'avais un peu l'impression de faire des choses incroyables dans un environnement qui était un peu accidenté, on va dire. Donc c'était un peu dommage. Avec les équipes, t'étais là en train de fêter tes records d'audience, tes records de chiffre d'affaires. C'était incroyable. Et à côté de ça, t'avais le bateau qui dérivait lentement. C'est un paradoxe qu'on voit quand même chez beaucoup de médias où le numérique, effectivement, tire. T'as des performances au niveau des ventes, t'as de la croissance, mais ça ne compense pas. Et donc c'est vrai que t'as toujours un petit peu cette balance entre les deux. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, ça a permis. Ça a été un laboratoire incroyable puisqu'on avait quand même énormément de liberté. On a lancé beaucoup, beaucoup de choses. C'était très chouette. Il y avait toujours cette notion de modèle économique en fond qui était hyper prenante. Et j'ai eu la chance dans ce cadre-là de rencontrer une personne avec qui je travaille maintenant depuis un petit moment, qui s'appelle Gauthier Normand, qui était le directeur financier puis le directeur général de la tribune. On a fait un bon petit bout de chemin ensemble. Et puis, bon, suite au dernier achat à la barre du tribunal de commerce de la tribune, Gauthier est parti de la tribune. Moi, j'y suis resté encore un an à peu près. Un jour, il m'a passé un petit coup de téléphone et il m'a dit « Écoute, est-ce que ça t'intéresse de venir monter une boîte avec moi ? » On est plusieurs. Il y a un mec qui s'appelle Pascal, un autre qui s'appelle Germain. On a besoin d'un gars pour faire le digital. Est-ce que ça t'intéresse ? Bon, j'ai un peu hésité parce que le projet était un peu flou. Le seul truc que je savais, c'est que… Ils te disent que ce sera un média. Ils te disent que ce sera grand. Non, non. Le pitch, c'était de dire on va faire un groupe média, on va dire très inspiré de ce que peuvent faire les pure players avec des belles marques. Donc après, comment on va avoir des belles marques ? Quelles belles marques ? Ça, c'est un peu le sujet. Et surtout, on va faire quelque chose qui est à moitié de la stratégie et à moitié de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites jusqu'à présent. Donc, c'était un peu le terrain de jeu idéal de se dire on va tout pouvoir construire de zéro et on va le faire en ayant tiré toutes les conclusions de ce qui ne s'était pas bien passé auparavant. Parce qu'on ne peut pas dire quand tu vois une telle décroissance que tout a été très bien fait dans la boîte, tout est passé auparavant. Et ensuite, de se dire OK, il n'y a pas beaucoup de groupes médias aujourd'hui en France qui sont pilotés, managés par des entrepreneurs, des gens dont c'est l'argent. Tu as beaucoup de directeurs généraux, des gens brillants qui pilotent des groupes médias depuis des années. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément ce goût du risque que tu peux avoir quand tu as monté ta boîte, quand c'est ton argent et que tu dois la développer, etc. Et ça, c'était une énergie que je ne connaissais pas du tout, qui m'a rappelé vaguement des souvenirs du début de ma carrière, mais que je ne connaissais pas du tout. Et que Pascal, qui est le président de Rio Grande Média, connaissait par cœur parce qu'il en était à sa xième boîte et connaissait ça par cœur. Et donc, on est partis. J'ai un peu hésité. J'ai dit oui, et on s'est retrouvés à quatre dans un magnifique sous-sol. Non, ce n'était pas un sous-sol, c'était un rez-de-chaussée à Boulogne. Il y a un pont de Neuilly à côté du pont de Neuilly. Oui, qui donnait sur la cour de récré d'une école. On avait un gamin qui jouait au mur sur notre vitre. On avait envie de le buter, je crois qu'il s'appelait Kévin. Il y a toujours un Kévin dans cette histoire. Je crois que j'avais vu ces bureaux. C'était un peu glauque. C'était vraiment au rez-de-chaussée, vitre sans teint. Donc, tu avais des mecs aussi, au mieux, qui se recroiffaient, au pire, qui faisaient d'autres trucs moins avouables devant le bureau. Et donc, on a commencé comme ça. Et très rapidement, quasiment entre le moment où j'ai dit j'arrive et le moment où je suis arrivé, on a fait la première acquisition. Donc, Marie France. Marie France. Marie France, oui. Je quittais le deuxième site économique de France pour lancer le site internet de la marque de ma grand-mère. C'est assez rigolo. Que vous avez racheté, qui appartenait à qui ? Groupe Marie Claire. C'est pas la première acquisition du groupe, puisque la première chose qu'on ait fait, c'est de racheter une société qui faisait de la gestion de bases de données. On était un peu loin des médias, mais la pensée, c'était de se dire... Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça ? En fait, ce qu'on commençait à voir arriver sur le marché, notamment sur la partie digitale, c'est que quand tu perds ta souveraineté sur la génération de ton audience, c'est-à-dire quand tu es dépendant uniquement de sources externes, Google, Facebook, etc., t'es quand même à la merci des changements d'algo. Et on s'est dit, comme on va partir de zéro sur le digital, puisque Marie France, il n'y avait pas de site internet, il n'y avait rien, on devait tout lancer depuis le départ. Donc là, tu te lances sur un féminin avec 15 ans de retard, dont tu en disais... Est-ce qu'il y avait juste une marque, en fait ? Est-ce qu'il y avait quand même des assets ? Tu avais une petite régie qui était top. Des équipes, oui. C'est des gens franchement top qui nous ont permis de construire l'aventure et qui ont été avec nous au tout début du digital. Tu avais une rédaction qui était ultra expérimentée, vraiment experte dans son domaine. Mais qui ne faisait pas digital. En fait, ce n'est même pas qu'ils ne voulaient pas faire digital, c'est que s'ils avaient voulu le faire, il n'y avait pas de site. Donc, il n'y avait pas de site, il n'y avait pas de newsletter, il n'y avait rien du tout. Et le postulat de départ, c'était de se dire comment on va tout commencer de zéro ? À un moment, il faut qu'on ait un truc qu'on maîtrise. Et ce qu'on va maîtriser, c'est un canal qui fait vintage à mort quand on parle aujourd'hui, qui est le canal de newsletter. Et en gros, on s'est dit, si on a des experts, des gens qui savent faire de l'opt-in, générer des abonnés de newsletter, etc., ce qui est génial, c'est qu'au tout début, en attendant que Google nous référence, en attendant que Facebook nous génère de l'audience, on aura toujours notre newsletter. On peut leur parler, on a la newsletter, c'est le canal. Et pendant très longtemps, c'était très particulier, mais on faisait 80% de notre audience issue de la newsletter. Tu es en 2013, 2014. Oui, il y en a peu qui faisaient ça. On a quelques-uns, je pense à Planète, par exemple, qui s'appelle Senior Planète, qui sont incroyables. Oui, je pense que c'est des gens que j'aimerais bien avoir sur le podcast, parce qu'eux maîtrisent ça bien. Mais en fait, tu as un lien direct, et tu ne dépends plus effectivement des GAFAM. C'était peut-être effectivement en 2013, encore un petit peu précurseur, où déjà la newsletter, on la voyait peut-être comme quelque chose de dépassé. Mais dans les faits, tu parles directement à ton utilisateur. C'est un modèle qui est très fort. C'est un modèle qui est hyper important, parce qu'effectivement, la qualité de l'audience que tu génères est hyper bonne. Après, la réalité, c'est que quand même, ce n'est pas le modèle le plus célèbre du monde. C'est-à-dire que tu peux faire des très belles choses. Aujourd'hui, quand tu es un groupe mature, quand tu dépasses les 20% de ton audience avec les newsletters, c'est que tu es plutôt bon dans le domaine. Donc, il y a quand même d'autres canaux qui sont beaucoup plus puissants. Mais au début, c'était hyper important pour nous de partir avec cette boîte qui s'appelle E-Mailing Network, qui fait toujours partie du groupe, qui est basé à Barcelone et qui avait vraiment cette expertise. Ça nous permettait vraiment de partir à l'aventure en ayant eu la capacité à obtiner un certain nombre de lecteurs à Marie-France et donc de pouvoir commencer à construire l'audience comme ça. Donc, ça a commencé comme ça. J'étais tout seul au digital, j'étais venu avec une de mes stagiaires de la tribune que j'avais convaincue de faire un stage en plus en me suivant, qui s'appelle Mathilde, qui fait tout autre chose. Alors Mathilde, j'aurais bien voulu qu'elle soit toujours là, mais Mathilde a repris la boîte de ses parents qui font des machines agricoles. Donc, rien à voir. Ça a été vraiment notre historique. Elle a fait tous les postes du groupe, je pense, avant de partir. Mais je pense qu'elle serait toujours là si elle n'avait pas eu l'opportunité de reprendre la boîte de ses parents. J'imagine, j'imagine. Et donc, après Marie-France, une série d'acquisitions. C'est ça, il n'y a pas eu de création, ex-nilo, de marques faites par ReWorld. Ça a été quoi ? C'est une accélération ? C'était quoi la réaction suivante ? En fait, la réalité des choses, c'est qu'on avait ReWorld Media. On avait la possibilité, la boîte a été cotée en bourse assez rapidement, donc d'avoir un financement un peu plus simple que quand tu te retrouves à lever des fonds, etc. Et en gros, on s'est dit tout simplement, il y avait deux options et le choix a été vite fait. Soit on recrée un groupe pure player un peu à la Webedia, on crée des matriques from scratch, mais tu es quand même en 2013-2014, donc tu as un peu loupé le wagon de la première vague du web qui était il y a 15 ans avant. Et ensuite, il y a la deuxième option qui est de dire « Ok, on va essayer de prendre des marques » puisqu'on croit énormément, et on en parlera sûrement tout à l'heure, parce que c'est vraiment un élément primordial de notre stratégie, c'est de se dire « On a des marques et on a la possibilité de ne pas partir de zéro, alors peut-être partir de zéro dans la stratégie, mais en tout cas dans la connaissance que les lecteurs ont, que les annonceurs ont de cette marque. Et on prend plutôt la solution de se dire « On va faire de l'acquisition de marques déjà existantes puisque ça nous fera gagner du temps. » Et on arrive à un momentum qui est plutôt excellent pour nous, qui est un moment vers 2013-2014 où tu as énormément de groupes médias qui ont dans leur portefeuille des marques qui sont plus rentables, concrètement, pour plein de raisons différentes. Certains n'ont pas bien encaissé la crise de 2008-2009, d'autres sont arrivés à une taille de structure qui fait que restructurer des petites marques dans le portefeuille, c'est compliqué. Oui, ce n'est pas rentable, ce n'est pas prioritaire en tout cas. Tu as toujours une raison de ne pas faire, et je ne leur jette pas du tout la pierre, parce que quand on te les explique, elles sont hyper compréhensibles. Des fois, tu as une autre marque dans le groupe qui est concurrente de la marque que tu n'arrives pas à développer. Des fois, tu n'y crois pas vraiment. Des fois, c'est compliqué. Il y a toujours une bonne raison. Et donc, on arrive à ce moment qui est plutôt un bon moment. Et pendant un an et demi, notre objectif, c'est d'aller chercher des marques médias qui ont pour dénominateur commun d'être des magazines papier. Et je pense qu'au bout d'un an et demi, on se retrouve propriétaires d'une quinzaine de marques. On commence avec Marie France auprès du groupe Marie Claire. Ensuite, on rachète les activités presse en France du groupe Axel Springer. Ce sont tous les magazines que tu as aux caisses des supermarchés. C'est un truc assez fou quand même. Cette position de ces magazines que vous avez toujours et qui continue de distribuer. Et là, pendant la crise du Covid, c'est une belle activité. Les gens sont à la caisse. Les problèmes de distribution, c'est là que vous pouviez distribuer. Et là, c'était plutôt effectivement une bonne chose. C'est un réseau qui est incroyable. Alors, c'est des corps de métier qui sont fous. C'est-à-dire qu'on a des mecs dans la boîte qui font le tour de France pour faire de la mise en rayon, négocier avec des patrons. Tu n'as pas vraiment ça dans les groupes médias. Ça ressemble plus à la grande distribution. C'est les mêmes profils. C'est des contrats exclusifs ? Alors, c'est une petite aparté. Mais c'est juste parce que je suis curieux. C'est un contrat exclusif que vous négociez comme Hollywood avec ses chewing-gum ou le Danette. Alors, c'est des négo annuels. J'imagine. Après, tu sais, la grande distribution, tu as des coopératives, des indépendants, des réseaux qui sont constitués, etc. On a une super filiale dans le groupe qui s'appelle PGP, Publication Grand Public, où tu as des équipes qui sont là pour assurer notre conquête, notre mise en place, le changement des formats, etc. Et qui, effectivement, font des négociations régulièrement. Alors, je ne serais pas te dire si c'est tous les ans ou moins régulièrement que ça. Mais effectivement, il faut se battre pour y être. Après, la grande distribution, c'est des gens qui sont très pragmatiques. C'est-à-dire que tant qu'ils ont du chiffre d'affaires, tant qu'ils ont de la marge et tant que le produit est un produit différent. Enfin voilà, aujourd'hui, si tu n'as pas que des piles et des chewing-gums au cas des supermarchés, c'est qu'ils y trouvent leur compte à avoir de la presse. Non, c'est clair. Ce n'est pas pour le plaisir de fournir de la presse ou de l'information des gens. Je pense que certains le font pour ça. Mais voilà, globalement, c'est que le produit est intéressant, il est différenciant et il les intéresse. Donc, il y a des belles marques dans cette activité. Cyril Lignac, tu as Télémagazine, qui est un des plus vieux magazines télé en France. Donc, il y a des marques assez chouettes. Et puis, très rapidement, dans la foulée, c'est ça, on va dire, qui nous a fait un peu sortir du bois sur le marché des médias. On s'est positionné sur le premier lot de vente de magazines de Lagardère et on a gagné huit magazines sur les dix qui étaient en vente dans lesquels tu as Automoto, leader de la presse automobile, Maison et Travaux, Le Journal de la Maison, Mon Jardin à la Maison, Bi, enfin voilà, un certain nombre de marques super marques qu'ils sont top. Et là, tu ouvres le capot et tu dis, mais en fait, il n'y a pas de site internet. Qu'est-ce que, d'un côté, tu dis, ça va être génial. Je pense que pour vous, c'est plutôt une bonne surprise. En fait, quand tu connais votre modèle, tu te dis, voilà, c'est une belle marque très connue des gens et en fait, très peu de digital. Pour vous, ça coche tout ce qu'il faut. Oui, très peu de digital et très peu de diversification parce que le modèle économique, dès le départ, c'est qu'on rachète des titres qui perdent de l'argent. Donc en fait, l'urgence, c'est l'exécution. C'est-à-dire, tu n'as pas dépensé beaucoup pour racheter la marque, voire pas du tout par moment et tu as un espèce de chrono qui se lance, c'est-à-dire que les marques perdent beaucoup d'argent, c'est des millions d'euros et à un moment donné, il faut que tu fasses le nécessaire pour que ce ne soit plus le cas parce que sinon, de toute façon, elles allaient fermer concrètement. On ne sait pas quand mais ça allait être compliqué parce que les pertes étaient abyssales et donc là, tu rentres dans une phase où on déploie vraiment la stratégie qu'on a en tête et qu'on avait un peu écrite à l'avance qui était de se dire on réorganise, on restructure, ça passe beaucoup par de la négociation avec les fournisseurs souvent, l'imprimeur, le logisticien, etc. Déjà, tu vas chercher une partie de ta perte là puisque dans les organisations matricielles de grands groupes, par moments, ce travail n'est pas fait en transverse puisque tu as des business units différents. Donc déjà, si tu as une vision un peu matricielle du sujet, tu arrives à aller chercher des choses intéressantes et puis derrière, on déploie vraiment le cœur de la stratégie qui est de la diversification et initialement, on avait trois axes de diversification, on en a plus aujourd'hui, c'était de dire un, on digitalise les marques donc c'est internet, réseaux sociaux, newsletter, etc. Donc avec tous les modèles économiques, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ensuite, deux, ce qu'on appelle le live, donc faire vivre des expériences dans la vie réelle, donc ça peut être des salons portes de Versailles, ça peut être des pop-up stores, on a monté des galeries d'art, on a lancé tout ce qu'on pouvait faire autour des marques en respectant leur ADN et en respectant leur lectorat donc il ne faut pas partir trop loin à un moment donné tu dois rester quand même dans l'ADN de ce qui fait vraiment le métier. Et ensuite le troisième axe ça a été l'international, je pense que six mois après avoir lancé Reward, on a ouvert des bureaux à Singapour, on a lancé Marie France là-bas. Alors parce qu'il y avait une licence Marie France à Singapour ? Non. Parce que ce n'est pas forcément le choix quand tu te lances dans n'importe quel business, Singapour ce n'est pas forcément ton premier choix pour aller à l'international. Alors là c'est la vision clairement de Pascal qui a eu des boîtes qui ont été pas mal développées en Asie du Sud-Est donc ils connaissaient quand même le dynamisme du secteur donc directement quand on s'est dit allez on se lance quelque part on a pris l'endroit où ça pouvait être intéressant et comme on est des gens pas très compliqués et un peu binaires on s'est dit tiens il y a France dans le nom, l'image de la France sur la beauté, sur la mode etc. est bonne dans ces zones-là donc on y va. On aurait pu faire une petite étude de marché et se rendre compte qu'il y avait déjà un Marie France là-bas c'est l'équipement du club Med Gym donc au début la première année d'ouverture de marché ça a été d'avocats les mecs qui font des salles de sport ils ont lancé un magazine d'accord un peu de confusion mais bon c'est marrant on y est allé très très vite et aujourd'hui ça fait partie des zones sur lesquelles on est très présents alors c'est pas les médias qui ont cartonné là-bas c'est d'autres activités à nous mais très rapidement on s'est dit l'international ça doit faire partie du développement du développement des choses et voilà pour les premières marques qui ont été acquises c'était vraiment le premier étage de la fusée exactement un bel étage et donc évidemment l'arrivée un peu dans la cour des grands j'ai envie de dire pour le titre avec le rachat de Mondadori donc ça c'était déjà il y a un an un peu ouais pas loin c'était août de l'année dernière c'était août de l'année dernière donc on va arriver et effectivement j'ai l'impression que c'est le moment où le grand public a découvert un peu Reworld donc ça vous fait passer évidemment dans une dans une autre dimension tu peux nous raconter ça rapidement je crois je crois comme tu le disais comme c'est des groupes qui perdaient de l'argent qui étaient en décroissance c'est pas le prix le prix pas très important mais c'est surtout derrière tout le travail le chiffre d'affaires que vous récupérez donc ils vous font passer ce que je disais en introduction premier groupe de presse thématique en France 7 ans après votre création de Zéro ouais alors effectivement ça a été on va dire la dernière grosse acquisition entre temps on avait pas mal verticalisé les métiers plutôt dans la chaîne de valeur du marketing digital tu vois on a racheté une grosse boîte d'affiliation qui s'appelle Trade Doubleur on a racheté une boîte de production de visuel enfin on a complété un petit peu les métiers des outils et métiers qu'on pouvait avoir et qu'on pouvait mettre autour du média et effectivement une fois qu'on a fait cette digestion on s'est dit bon là on est mature on est prêt on a fait un peu la preuve du concept sur la partie stratégique on veut accélérer beaucoup plus rapidement on avait racheté des petits pure players par-ci par-là qui s'intégraient bien dans l'activité et effectivement on a l'occasion de regarder un petit peu sur le marché les groupes qui peuvent être intéressés par une session et le groupe Mondadori France est assez rapidement identifié comme une target et on commence à discuter par rapport à ça et donc effectivement on boucle l'acquisition qui a été un peu longue parce qu'il y a eu pas mal de sujets d'autorité de la concurrence etc on boucle l'acquisition au mois d'août de l'année dernière avec comme petite spécificité c'est bon de savoir c'est contrairement à l'ensemble des marques qu'on avait racheté jusqu'à présent Mondadori était une société qui était bénéficiaire en forte décroissance malheureusement comme beaucoup de sociétés qui ont beaucoup misé sur la partie print puisque le digital c'était une partie très très faible en termes de pourcentage du chiffre d'affaires de Mondadori donc on mais toujours bénéficiaire sur l'activité sur son activité d'abonnement print c'est assez incroyable un gros portefeuille d'abonnement une régie qui marche très bien mais un vrai savoir-faire là-dessus un savoir-faire incroyable on a énormément appris depuis l'acquisition de la part de ces équipes enfin vraiment il y a une expertise là-dessus qui est indéniable maintenant c'est une entreprise qui gagne de l'argent qui est en forte décroissance qui a des marques incroyables si on sévit Autopus Gradia le portefeuille de marques est totalement dingue et en fait on ouvre les chiffres on se rend compte qu'effectivement la diversification digitale est quasiment inexistante et on se dit tiens le terrain de jeu est assez chouette parce que c'est une des premières fois où on se retrouve dans une acquisition où il y a des sites internet il y a des activités digitales il y a de l'audience par contre quand tu regardes la modélisation économique qui est en face de cette audience tu te dis mais en fait il y a un sujet elle n'est pas elle n'est pas en fait vu le trafic vos connaissances etc il y a un problème sur vraiment la monétisation clairement parce que le modèle il avait bon c'était pas de l'abonnement numérique c'était plutôt de la publicité j'imagine le modèle était là les deux t'avais du paywall et t'avais de l'abonnement mais effectivement tout est enfin tu te rends compte qu'avec tes assets historiques tu fais plus de chiffres plus de marches que tes assets incroyables avec une audience 4 fois plus grosse là je mets ma casquette de directeur digital je me dis là c'est Disneyland on va pouvoir s'amuser il y a tout à faire il y a un gros travail il y a une expertise sur l'audience sur le contenu qui sont assez incroyables mais après sur toute la modélisation économique je pense qu'on a des choses à apporter clairement ouais c'est clair avant d'entrer là dessus justement sur le modèle de ReWorld justement le rachat de Mondadori on a l'impression dans le marché que ReWorld c'est un peu le vilain petit canard que ce soit vis-à-vis des journalistes là Mondadori évidemment les gens craignent pour leur emploi etc mais même vis-à-vis des autres médias est-ce que c'est de par votre votre modèle qui est vraiment sur l'efficacité publicitaire plus qu'une vision éditoriale tu sais un peu noble qu'on peut avoir etc comment est-ce que tu l'expliques comment vous positionnez par rapport à ça parce que là effectivement voilà Mondadori maintenant avant ReWorld était dans un coin maintenant vous êtes sur le devant de la scène toi Jérémy on t'a beaucoup plus vu aussi dans notre marché un peu des médias etc j'ai l'impression que vous gagnez vous commencez à gagner votre place mais il y a toujours un peu cette défiance est-ce que tu penses que c'est de votre histoire cette ascension hyper rapide est-ce que c'est le modèle où vous êtes ferme qu'est-ce que tu il y a plusieurs choses et je le comprends et effectivement t'as un peu deux salles deux ambiances concrètement si tu prends les médias classiques et la reprise et la communication qui est faite autour du groupe enfin il faut pas être un génie tu vas sur Google tu t'as pris World Media et tu te rends compte que ça se passe pas très bien entre les médias classiques et le groupe d'un point de vue de la perception et ensuite de l'autre côté tu as tout le secteur de l'entrepreneuriat etc qui prend l'entreprise beaucoup en modèle c'est une entreprise qui a reçu beaucoup de prix de l'entreprise en croissance etc créé il y a 7 ans vous êtes à on est à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires on est 1200 en 7 ans on a été créé en même temps chez Cosa Vostra la comparaison est dure oui après on fait de la croissance externe donc c'est un métier un peu différent mais effectivement tu as deux perceptions différentes je pense que la perception et le malentendu qu'il y a eu globalement autour du rachat d'Andadori et de cette mise en avant du groupe c'est un on a passé beaucoup de temps à travailler concrètement on n'est pas des grands communicants enfin on va se parler franchement on en parle assez souvent à droite à gauche et à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on raconte ce qu'on a fait les gens sont là ah ouais quand même c'est assez impressionnant ce que vous avez fait etc mais en fait au lieu de communiquer on travaille quoi complètement alors je pense que l'un peut aller avec l'autre et on commence à en prendre conscience parce que quand t'arrives à une certaine taille effectivement t'es obligé t'es obligé tu peux pas laisser les rumeurs exactement clairement mais ça vous a blessé un peu ça on n'a pas d'ego particulier franchement on n'a pas d'ego particulier on prend le point on voit qu'il y a une et qu'il y a une incompréhension je pense qu'il y a des choses qui sont argumentables et effectivement on essaie de faire un travail de pédagogie autour de ce qu'on fait on fait du média on adore les contenus on innove dans le contenu enfin on pourrait en parler pendant des heures on investit très très fortement je pense qu'on est un des groupes qui a le plus investi dans le contenu je pense à la vidéo à l'audio etc et on y croit énormément on a une croyance profonde qui est le fait qu'on pense que le contenu n'est pas le monopole uniquement des journalistes puisque étant la preuve vivante en face de moi il y a des très très bons formats audio vidéo sociaux textes écrits etc qui sont produits par des personnes qui ne sont pas des journalistes donc je pense qu'il n'y a plus un monopole de la production entre les mains des journalistes et pour revenir à cette problématique d'incompréhension elle est liée au fait effectivement que quand tu laisses parler les gens à ta place forcément l'histoire qui en est créée et pas forcément l'histoire que tu veux maîtriser je pense que sur les premières années de l'existence du groupe ça nous allait bien d'être une petite boîte pas très connue etc tu fais des acquisitions donc il vaut mieux quand même la jouer un peu profil bas et c'est la réalité c'est notre tempérament enfin il y a des personnes de grande valeur on n'a pas d'égo particulier après effectivement quand tu commences à devenir un petit peu un petit peu plus grand c'est important commercialement c'est important d'un point de vue de la position de l'entreprise de ce qu'elle fait etc de mieux faire comprendre de mieux faire comprendre ses valeurs qui on est comment on est etc après on va pas se refaire concrètement dans ceux du début il n'y a personne qui a une vocation à devenir le plus grand communicant de la terre donc au moins on a le mérite de faire ce qu'on dit ça c'est une réalité c'est une réputation qu'on a maintenant effectivement maintenant qu'on est un peu plus structuré maintenant que la régie est également plus équipée qu'on travaille beaucoup plus sur la communication c'est plus facile de faire passer les messages qu'on veut faire passer sur le marché c'est clair vous êtes plus entendu aussi donc voilà aujourd'hui Reworld donc 500 millions de recherches d'affaires mandadori donc numéro 1 de la presse à thème est-ce que tu saurais expliquer rapidement le modèle aujourd'hui de Reworld Media alors il a évolué forcément de par ses acquisitions etc mais est-ce que vous avez un modèle en tête qui se résume assez facilement tu pourrais expliquer que ma grand-mère pourrait comprendre par exemple alors déjà pour prendre une référence globalement nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir l'action d'un pure player donc les pure players sont les sociétés qui font du contenu et qui se sont créés sur internet sur internet principalement et d'arriver à le faire avec des marques connues puisqu'on pense que les marques sont hyper importantes maintenant si on doit résumer un petit peu notre stratégie ça a été clairement de créer notre propre modèle de production de contenu puisqu'on s'est lancé avec 15 ans de retard et qu'il a fallu rattraper ce retard donc je pense que c'est un doux mélange entre de la technique de l'analyse et des profils créatifs et de production de contenu ça c'est un premier point ensuite sur le modèle économique c'est la même chose on sait beaucoup on est un challenger on est rentré en dernier il faut apporter des nouvelles choses etc et notre pensée profonde d'un point de vue business est de dire que le média et le site internet tout ce qu'on va faire et qu'on va mettre en place à destination des annonceurs ça ne peut plus à l'ère du Google Facebook etc être uniquement du branding et ça c'est un point qui est hyper important on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'aller voir un annonceur et de lui dire tu vas faire de la pub chez moi ça va être beau tu seras content parce que ça sera super beau mais je suis incapable de te dire qui t'a touché comment tu as touché etc et ça c'est vraiment le postulat de départ c'était de se dire au lieu de se plaindre en groupe média qu'on est en train de se faire défoncer par les GAFA parce que ça on l'entend à longueur de journée à un moment donné il faut aussi regarder les forces qu'on a et il faut voir aussi ce qu'on a la possibilité de faire pour aligner notre offre par rapport à ce qu'ils proposent de bien et notre postulat de départ c'est de dire il faut qu'on soit capable de regarder dans les yeux tous nos partenaires à la fin d'une campagne à la fin d'un partenaire en lui disant ok quand t'as bossé avec moi voilà ce que ça t'a rapporté voilà l'asset que tu as à la fin et ça c'est quelque chose qui au moment où on s'est lancé n'existait pas vraiment dans l'univers des médias et c'était aussi le ROI en fait quelque part l'analytique c'est comment en fait sur internet garantir des choses tu peux garantir traquer, analyser tu dois avoir une espèce de transparence sur effectivement l'efficacité de l'argent que tes clients et au début c'était une question de survie parce que quand tu lances cet internet le premier mois on fait 10 000 pages vues sur Marie France notre empire c'est 70 euros le potentiel de chiffre d'affaires donc à un moment tu peux pas débarquer sur le marché en disant je vais faire tout comme les autres et vous allez voir je suis génial parce que t'as pas de puissance à un moment donné donc du coup on a vraiment fait un pas de côté dès le départ en disant ok le seul moyen pour que les annonceurs que notre modèle économique fonctionne c'est qu'à un moment donné on doit se mettre dans les conditions de dire à l'annonceur ok arrête de me parler de mon audience arrête de me parler de ma puissance arrête de me parler de tout ça on va faire un truc très simple on va faire une campagne ensemble et à un moment donné je vais te garantir ce qui va se passer à la fin de cette campagne si j'y arrive je suis payé si j'y arrive pas je suis pas payé et à partir de ce moment là tout le monde se détend au mieux le mec en face il se dit il est complètement con celui-là mais au pire je perdrai pas d'argent un bon coup et au mieux il se dit tiens ça va marcher ça va être chouette et la réalité c'est qu'on a tout organisé pour que ça fonctionne dans le raisonnement dans les équipes dans la stratégie etc et à partir du moment où tu mets un pied là-dedans effectivement t'as un modèle économique un peu différent et tu peux être un peu plus détendu sur tout ce que tu vas développer etc parce que ton modèle économique est suffisamment consistant pour arriver à financer ta croissance ton développement etc donc là c'est vraiment pour expliquer comment ça se passe sur le modèle économique après sur la partie contenu notre philosophie elle est simple c'est qu'une marque doit être distribuée sur tous les carrefours d'audience qui existent et à un moment donné notre objectif c'est d'être sur ces carrefours et d'adapter notre contenu à ces carrefours donc à partir de ce moment là t'as une marque t'as du contenu cette marque et ce contenu ils ne peuvent plus être disponibles qu'à un seul endroit et donc on a organisé nos recrutements nos équipes nos outils notre capacité d'analyse autour de ce postulat là de la distribution être partout où est votre audience en ayant et en adaptant le format au canal de distribution et en ayant dans un coin de la tête qu'à un moment donné il y a une modélisation économique qui fait qu'on doit toucher telle ou telle cible qu'on doit toucher telle ou telle personne qu'on doit s'adresser à tel ou tel endroit les touch points savoir exactement à quelle heure tu dois envoyer quel type de format et c'est pas et c'est pas un gros mot au sens où on se réveille pas en se disant on va faire du fric sur le contenu enfin on a beaucoup entendu qu'on faisait que du brand content évidemment c'est un des gros sujets pour vous reworld pas ce désamour parce que le terme est trop fort mais par rapport aux journalistes etc en fait vous vous assumez en fait voilà ce contenu qu'on modèle c'est pas voilà c'est pas forcément des longs papiers sans réfléchir vous réfléchissez toujours sur le format sur la diffusion et donc n'importe quel contenu s'il est bon si les gens l'aiment vous y allez en fait oui sachant qu'on est quand même un média donc on est là aussi pour faire découvrir des choses donc la réalité c'est que clairement et c'est là où on pousse le sujet assez loin et je pense que l'incompréhension vient également de là c'est que on connait l'histoire de nos marques on connait nos lecteurs on les respecte on connait les lignes éditoriales on les dépasse pas des fois on les fait changer puisque l'ère du temps change mais on est vraiment dans une approche qui est une approche média classique au départ sauf que par dessus ça on rajoute une dimension en effet qui est de se dire notamment sur le digital qui est la partie que je maîtrise le mieux dans l'entreprise à un moment donné un site internet par rapport à sa cible par rapport aux annonceurs par rapport à son écosystème on lui rattache un modèle économique et à partir du moment où on a rattaché ce modèle économique on a des stratégies qui sont différentes il y a des modèles économiques qui sont basés sur le volume il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent sur mon site et en plus de ça ces gens là ils doivent me rapporter une certaine somme puisqu'il faut que je paye les salaires à la fin du mois donc à partir de ce moment là effectivement on a une approche de production de contenu qui est très orientée vers le fait de générer du trafic donc on optimise le fond la forme etc pour qu'un maximum de personnes puissent être en contact avec ce contenu ils viennent sur nos sites il y a d'autres sites internet qui sont sur des thématiques de niche et où on sait que la qualité du contenu est ultra importante pour nos lecteurs et également pour nos annonceurs et sur ces marques là on accepte d'avoir un modèle économique qui est moins mécanique on va produire du contenu beaucoup plus long on va beaucoup investir dans les nouveaux formats on va essayer de mettre de l'innovation parce que ça va être un modèle sur un modèle d'abonnement ou ça va être ce genre de choses ouais tu vas être sur un modèle d'abonnement ou tu vas être sur un modèle où les annonceurs avec lesquels tu souhaites collaborer s'attendent à avoir un écran ou un endroit où on sait qui ait un niveau d'innovation un niveau de qualité qui soit suffisamment important il y a d'autres sites internet où en fait on va gagner de l'argent grâce à la data donc en fait pour gagner de l'argent grâce à la data il faut proposer des services donc on va être plutôt dans une approche servicielle c'est à dire que on va capter l'internaute parce qu'il se pose une question et on va l'amener par le contenu et par le service à avoir les réponses donc c'est encore un autre mode d'écriture c'est encore un autre modèle et enfin on va avoir des sites internet sur lesquels on ne vit que par l'abonnement l'abonnement au site internet je pense à Science & Vie par exemple chez nous ouais qui s'est alors lancé en formule payante en tout cas sur le numérique avant qu'on arrive la formule intégrale devait déjà exister avant que vous n'arriviez tu peux nous raconter rapidement sur Science & Vie ce que vous faites et comment les résultats aussi alors sur ce modèle il est hyper intéressant parce que concrètement je vais te parler franchement c'est le modèle sur lequel un on ne nous attendait pas et deux nous-mêmes on ne s'y attendait pas vraiment concrètement on maîtrise bien les modèles publicitaire programmatique la monétisation on va en parler après voilà avoir un modèle uniquement basé sur le paiement d'un abonnement c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas que Mandadori connaissait excessivement bien puisqu'ils avaient décidé de faire ce lancement et donc du coup on était hyper content de pouvoir apprendre comment ça fonctionnait etc maintenant pourquoi Science & Vie est à mon sens un bon candidat à ce modèle économique pour plusieurs raisons un c'est une marque hyper forte tu vas dans la rue tu demandes si les gens connaissent Science & Vie tu as 95% de gens qui le disent c'est ta seule référence avec Science & Avenir tout le monde connait et transgénérationnel puisqu'on a eu le Science & Vie Junior VR Junior la marque est assez incroyable et je crois qu'encore aujourd'hui quand tu prends les périodiques ça doit être le plus gros tirage en France c'est assez incroyable il y en a combien Science & Vie ? je n'ai pas les chiffres en tête précisément mais là il y a les dernières études qui sont sorties la One Next qui centralise les audiences Science & Vie est monstrueux concrètement en audience c'est assez impressionnant il produit du contenu qui est non substituable concrètement du bon contenu de qualité scientifique sur internet il n'y en a pas non plus un milliard non concrètement alors que si demain je décide de passer une de mes marques féminines en payant bon tu as Insta tu as une concurrence énorme c'est effectivement il n'y a pas d'éléments de différenciation alors que si on sévit effectivement tu es quand même sur un peu niche la naïveté de penser qu'on fait le meilleur contenu féminin sur la place de Paris mais concrètement je ne suis pas le seul à penser ça il est non substituable la marque est hyper forte et surtout tu peux apporter une diversité de contenu et une valeur perçue de ce que tu vas proposer en payant qui est suffisamment important donc partant du principe que c'était le bon candidat en fait la stratégie qu'on a mis en place elle est assez simple on avait un site internet qui était un site internet payant mais qui reprenait encore trop les codes du site internet publicitaire qu'on avait basculé récemment en payant c'est ça qu'on a identifié la structure la structure le mode de construction pour faire de la page alors que le modèle avait évolué donc il y avait quand même un sujet technique par rapport à ça tu avais un site internet dont la proposition de valeur additionnelle par rapport à ton abonnement papier n'était pas forcément suffisamment lisible et tu avais je pense effectivement une qualité perçue qui n'était pas forcément adaptée au fait de sortir ta carte bleue et de payer quelque chose donc ça a été un des premiers chantiers qu'on a ouvert en rachetant un titre de mandadori donc il a pris vraiment trois volets le premier c'est un énorme travail avec la rédaction sur qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre parce qu'en fait tu peux pas faire payer un mec juste pour recevoir les contenus du papier mis au format digital globalement c'est plus possible t'es en 2020 donc quels sont les nouveaux rendez-vous éditoriaux qu'on va proposer donc dans tous les formats aujourd'hui quand tu prends un abonnement digital à Science & Vie à 3 euros t'as 50 contenus exclus en plus de ton magazine t'as 15 ans d'archives il y a quand même des choses t'as une vraie expérience t'as un vrai intérêt à t'abonner numérique t'as des podcasts payants t'as des articles qui sont résumés en story pour toucher les jeunes publics tu as des formats hyper longs hyper creusés un peu en mode l'équipe explore qui sont des formats hyper immersifs t'as des séries vidéo qui ont été produites uniquement pour l'abonnement numérique donc en gros t'as une expérience qui est beaucoup plus intéressante sur le numérique vous avez presque passé en mode reverse publishing où c'est on fait le print après le numérique mais on réfléchit et on crée pour le numérique en premier ouais alors moi oui on a certains titules ce sont les mêmes équipes tu as les mêmes équipes et après t'as des producteurs de contenu qui ont été dédiés au digital à 100% et qui assurent la volumétrie les typologies de contenu qui sont écrits pour le digital t'as d'autres métiers du motion design des métiers de la vidéo qui sont internalisés parce qu'il faut assurer la production et le niveau de qualité de la production que tu fais et ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a refondu intégralement le site internet pour en faire un site internet pur paywall confort de lecture avant tout fonctionnalité développé en interne tout ça tout développé en interne avec les équipes techniques historiques de Mondadori qui ont fait un boulot énorme avec le concours des équipes graphiques historiques de Reward donc bon projet de fusion d'équipes c'est hyper sympa à regarder et effectivement tu tombes sur un site internet qui est un site internet où tu sais que c'est pas juste un site où il y a de la pub et où on t'a enlevé la colle droite concrètement t'es vraiment dans quelque chose de poussé et le dernier point c'est de réfléchir encore plus au tunnel de transformation qui était un peu compliqué on a refondu tous les dynamiques de paywall pour passer en one click shopping on a développé tous les outils qui nous permettaient d'avoir une transformation optimale et ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a développé une équipe dédiée à la fidélisation ce qui n'était pas le cas parce que capter des nouveaux abonnés par la frustration bon tout le monde sait faire tu débarques sur un truc t'as vraiment envie de le lire tu lâches ta carte mais si tu te désabonnes trois semaines après une fois que t'as passé l'offre à un euro il y a zéro intérêt pour nous donc du coup on a créé une vraie équipe dans ce pôle paywall dédié à la fidélisation qui fait en sorte que quand un mec ne vient pas consommer ton site il y a quelque chose qui fait qu'il va avoir envie d'y retourner parce que historiquement quand même sur beaucoup de modèles d'abonnement t'étais dans un délire qui disait le mec paye parce qu'il est frustré et il reste parce qu'il t'a oublié ce qui est le pire des modèles c'est effectivement tu fais de l'argent etc mais en fait t'as une espèce de fausse promesse et le jour où il se réveille en tout cas je trouve que c'est ce qu'il y a de pire à faire dans le business sur quoi que ce soit espérer que le mec oublie qu'il a un abonnement etc jusqu'à l'expiration de sa carte c'est une catastrophe je sais pas toi mais moi Netflix quand j'ouvre pas l'appli pour en deux jours il me propose trois séries ouais et je crois que c'est Netflix qui a annoncé il y a trois semaines en fait qu'ils allaient désabonner automatiquement ceux qui ne s'étaient pas connectés dans la dernière année en se disant en fait notre offre de valeur elle est trop forte pour qu'on laisse des mecs abonnés alors bon ils ont un énorme volume et effectivement ils peuvent se le permettre il y a un côté un peu coup de com derrière mais en tout cas c'est vrai c'est quand t'es sûr de ton produit bah t'as envie que les mecs soient contents d'être abonnés seront contents de payer et surtout pas l'oublier bah quand on arrive tu as 3500-4000 abonnés t'en as 7% qui utilisent leur abonnement et là tu te dis il y a quand même un petit sujet ouais si tu envoies un mail ils vont se réveiller peut-être se désabonner qu'est-ce que je leur propose c'est juste pas possible donc à un moment et donc aujourd'hui pardon vas-y je t'en prie vas-y vas-y je t'en prie bah savoir un peu aujourd'hui en termes d'abonnement où vous en êtes est-ce que les gens s'abonnent beaucoup plus que sur le numérique sur le print un peu le retour par rapport à ça c'est tout ce travail que vous avez fait bah on est plutôt contents des premiers résultats parce qu'on est en full acquisition naturelle pour le moment il n'y a aucune campagne de communication à 70% donc on va multiplier par 10 quand même les personnes qui utilisent donc c'est des programmes CRM c'est un mec 100% dédié à la fidélisation c'est du contenu personnalisé qui était envoyé enfin c'est tout ce qui fait de la data aussi on aura peut-être pas le temps de tout voir sur les aspects tech la data c'est un vrai sujet ouais c'est un vrai sujet chez vous c'est ce qu'on sent un peu en filigrane quelque part c'est quand même la connaissance un peu d'utilisateur et de savoir ce qui fait qui compte tu prends les équipes t'as 50% de geek et 50% de créa chez Reward c'est assez simple et on essaie de faire en sorte qu'ils soient mutuellement suffisamment sympathiques pour que tout le monde s'éclate ensemble mais c'est clairement la recette et c'est la recette aussi pour les personnes qui produisent le contenu d'où aussi peut-être l'incompréhension qu'on peut avoir par moment avec des journalistes c'est qu'aujourd'hui au-dessus de la tête de chacune de mes rédactions j'ai des tableaux d'audience en temps réel d'un côté de l'autre côté des indicateurs sur la monétisation ouais ça c'est nouveau parce que voir des écrans sur les audiences dans les rédactions bon en 2020 on en voit quand même pas mal pas équipé mais c'est vrai que le sujet de la monétisation dans les rédactions savoir combien un article peut rapporter etc c'est presque des gros mots des fois ouais t'as envie de regarder tu regardes t'as pas envie il y a personne qui te met de la pression pour regarder mais à un moment donné je sais pas les producteurs de contenu d'aujourd'hui ils ont un certain niveau de curiosité et nous c'est l'esprit un peu start-up nouvelle boîte on veut de la transparence c'est-à-dire qu'une fois par mois je mets toute l'équipe dans une pièce et je leur donne les résultats site par site qu'est-ce qui s'est passé etc si t'as pas envie de l'entendre tu l'entends pas il y a aucun soucis par rapport à ça on met la pression à personne au niveau de la production de contenu pour faire changer cette partie là mais on pense que les gens sont suffisamment grands pour pouvoir recevoir ce genre d'informations et après les traiter comme ils ont envie de les traiter après il y a certaines personnes je suis obligé de les calmer en leur disant détends-toi on n'est pas juste là pour faire du chiffre concentre-toi sur ton boulot on innove on fait des choses etc mais au moins les choses sont claires mais t'as quand même le droit de proposer si t'es un journaliste un papier qui tu sais va être peut-être un peu niche ou va pas forcément hyper bien marcher si tu te fais pas t'es pas chez nous non mais franchement et même tu vois c'est aussi le job moi j'ai un job dans mes équipes qui s'appelle Responsable Audience c'est une sorte d'éditeur numérique c'est le patron d'un site ou d'un groupe de sites toute la journée ils demandent de l'innovation des nouveautés etc en fait on fonctionne on est très pragmatique très mathématique c'est presque une question de pourcentage mais on veut qu'il y ait je sais pas en fonction des rédactions entre 15 et 40% de la production qui soit de l'innovation des nouveaux formats qu'on n'a pas essayé que ce soit en audio en vidéo en réseaux sociaux ou alors des angles qu'on n'a pas essayé ou des longueurs de contenu qu'on n'a pas essayé enfin globalement donc vous testez en permanence vous ne posez jamais sur une espèce de matrice que vous savez fonctionner c'est vous y pérez t'as un pourcentage de la production qui rentre dans quelque chose qui fonctionne puisque c'est les rails de la stratégie par contre à un moment donné on est mort si on n'innove pas donc à un moment cette innovation elle passe par le fait de tester et ça c'est un autre axe de la stratégie de l'entreprise je ne veux pas de PowerPoint de 150 sites qui m'expliquent l'étude du marché de ce qu'on voudrait tu as une idée tu la défends 5 minutes et on la fait et si ça marche c'est cool et si ça ne marche pas on ne fait pas un enterrement on passe à l'idée d'après et ça ça va du manager jusqu'au moindre producteur de contenu un mec qui n'a pas proposé quelque chose au cours des dernières semaines c'est un problème concrètement c'est un vrai problème et ça vous en parlez j'imagine même alors là on n'est pas dans la tech mais au niveau du recrutement c'est à dire vous essayez d'expliquer absolument ce que vous attendez d'eux et que vous les challengez en permanence là-dessus c'est l'esprit maison ouais c'est l'esprit maison et c'est l'esprit aussi de formation d'identification enfin quand tu passes de 4 à 1200 salariés tu as quand même des gros besoins de recrutement je vais te dire c'est presque un facteur déterminant dans le recrutement des personnes aujourd'hui je pense qu'on doit recruter 30 à 40% de nos anciens stagiaires ou alternants et on recrute ceux qui ont pris des initiatives concrètement c'est un point hyper important et c'est vrai pour les personnes qui produisent du contenu mais c'est vrai pour tout le monde ce qui pose problème dans la boîte là aujourd'hui c'est pas forcément de trouver les idées c'est de trouver du temps pour les exécuter donc on s'entoure de plein de mecs on monte plein de petites boîtes avec des entrepreneurs qui ont du temps qui ont la pêche etc mais les idées on fait tout pour que ça sorte et on en parlait tout à l'heure la période de Covid moi ma hantise c'était pas forcément une hantise sur le business ou notre capacité à délivrer parce que bon franchement on a délivré comme s'il s'était rien passé en tout cas sur les projets etc ma hantise c'était qu'on casse cette dynamique de on trouve des nouveaux trucs et on les lance et effectivement quand tu fais le télétravail dans ce cadre là il est peut-être moins propice à cette émulation que tu peux avoir entre les équipes ou des fois c'est du small talk et c'est de là que viennent les idées donc ça c'est vrai clairement tu peux faire une conf de rédac en ligne t'auras pas le ping pong que t'as habituellement non non c'est vrai que c'est un truc qu'on a vu chez Cosa Vostra tu peux pas faire du full télétravail je pense que tu casses un truc dans la boîte à un moment donné au delà de l'efficacité mais c'est sur ça cette créativité c'est un peu compliqué ouais ouais c'est clair donc l'innovation vraiment elle est bien présente et donc je vois que vous maîtrisez pas mal au niveau de la stack diffusion sur la on en a pas parlé mais la publicité c'est toujours un truc qui m'a un peu impressionné chez ReWorld Media dans la maîtrise de la ad tech alors c'est un truc que voilà nous on connait moi bien c'est un métier de spécialiste avec beaucoup de jargon etc est-ce que vous êtes meilleur que d'autres vous avez développé vos propres solutions puisque c'est donc un gros levier quand même de monétisation chez vous la pub vous ne vous contentez pas j'imagine de brancher un ad serveur sur vos sites ça ne marche plus vraiment comme ça en 2020 est-ce qu'il y a une stack secrète chez ReWorld est-ce qu'il y a une stack efficace comment vous faites pour mieux performer si vous performiez mieux que d'autres sur une page alors pour la petite histoire le modèle économique on en parlait tout à l'heure de base c'était opération spéciale avec garantie de performance donc en vrai dans l'histoire du groupe et ça aujourd'hui quand on fait le tour un peu du marché les gens ont un peu du mal à s'en souvenir mais en fait les 4 premières années d'existence du groupe donc plus de 50% d'existence du groupe on ne faisait rien en interne relatif à la programmatique à la pub etc je l'avais fait de manière très binaire en fait je suis allé prendre tous les spécialistes du marché on avait fait des contrats avec eux on leur avait dit vous savez faire vous nous le faites à notre place et puis un matin on s'est réveillé en fait on faisait un milliard d'impression publicitaire par mois et là on s'est dit bon allez déjà si je commence à regarder les taux de com' qui sont appliqués si je rapatrie en partie ce que je lâche à mes prestataires en interne effectivement ça commence à ressembler au salaire d'une équipe donc à partir de ce moment là personnellement j'ai commencé à m'y intéresser on a commencé à internaliser au début avec des gens qui ne connaissaient rien mais qui étaient dans la boîte et qui avaient envie d'apprendre et petit à petit on a commencé à se prendre au jeu c'est des sujets tech on est une boîte qui vient quand même pour certains d'entre nous de cet univers là donc très rapidement on a commencé à identifier un certain nombre de sujets et on s'est rendu compte qu'on passait dans une ère au moment où on a commencé à se poser d'une ère où quand tu voulais diffuser de la publicité tu devais choisir le premier qui allait avoir la possibilité de diffuser puis le deuxième puis le troisième à une ère de la compétition totale qui s'appelle le header bidding et là tu rentres dans quelque chose d'hyper intéressant tu peux brancher autant de partenaires que tu veux tu pourrais expliquer le header bidding parce que j'imagine que dans ceux qui nous écouteront le header bidding c'est pas forcément quelque chose de tout ce qui est RTB etc juste expliquer un peu le concept aujourd'hui de la publicité avec les ads serveurs encore une fois comme si tu t'adressais à ma grand-mère qui écoutera peut-être un jour ce podcast alors historiquement quand tu vendais une publicité sur un site internet tu avais un commercial qui décrochait son téléphone et qui vendait 1000 publicités à un annonceur ou à une agence donc en gros il y avait une grille de tarifs globalement 1000 pavés publicitaires le pavé c'est le petit carré dans la colle droite 1000 pavés ça coûtait 20 euros donc le mec te signait un ordre d'insertion et en gros il t'envoyait ta publicité il t'envoyait le lien vers lequel il voulait que tu renvoies et tu utilises un ad serveur donc un outil pour diffuser la publicité en disant à partir de telle date il faut que tu affiches 1000 fois cette publicité mais vraiment calqué sur le modèle du papier c'est comme acheter un inventaire on a des pages de pub qu'on vend et dans un second temps en fait il y a des petits malins qui ont identifié que toute la pub ne pouvait pas être vendue et qu'il pouvait y avoir d'autres façons de remplir donc là on est rentré dans l'ère de la programmatique c'est à dire que tu avais la possibilité d'aller choisir un partenaire qui te vendait tes invendus donc en gros tu crées ce qu'on appelle une cascade donc la première étape c'était je diffuse la pub à quelqu'un que j'ai vendu en direct le premium gré à gré aussi le gré à gré le premium en général cher et puis en dessous tu avais un mec qui t'aidait à remplir ce que tu n'avais pas vendu en faisant appel à différents clients qu'il avait ou alors petit à petit en faisant appel à des gros tuyaux publicitaires qu'on appelle les SSP donc ils sont là pour diffuser la publicité et qui permettait à n'importe qui de diffuser de la publicité sur ton site alors n'importe qui tu mettais des blacklists pour éviter d'avoir des pubs pour des armes ou de la prostitution mais en général c'était vendu pas cher mais il y avait un peu de quantité donc c'était vendu ça s'est poursuivi pendant un certain nombre d'années et il y a 2-3 ans on a commencé à travailler de manière totalement différente puisque la technologie évoluant au lieu de se dire je vends en direct et ensuite je donne mon inventaire à quelqu'un d'autre donc mes invendus puis à quelqu'un d'autre puis à quelqu'un d'autre parce que la casquette pouvait être profonde tu connais même plus au final effectivement ça pouvait aller assez loin on est passé dans une étape où on dit on met tout le monde sur la même ligne de départ et on va faire une vente aux enchères globalement et on va faire une vente aux enchères entre les clients qui veulent acheter de la publicité via Google les clients qui veulent acheter de la publicité via Smart Hat Server AppNexus enfin toutes ces plateformes là et en fait on va faire un truc très simple c'est que quand la page du site internet va s'afficher t'appeler par l'internaute le visiteur pendant ce temps il y a un truc dans l'arrière boutique qui se passe qui s'appelle une grosse compétition où tout le monde met un prix pour essayer de t'acheter ta publicité soit tu décides que ça ça se passe une fois que tu as délivré la publicité que toi tu souhaitais vendre en direct soit tu décides que tout le monde se met en compétition et donc c'est une grosse vente aux enchères en quelques millisecondes et celui qui vend le plus cher alors historiquement celui qui a acheté le plus cher il achetait un centime de plus que le deuxième qui avait acheté le plus cher ça ça a changé c'était le mécanisme c'était le second price donc en fait tu te faisais un peu en tuer parce qu'il y avait toujours un mec qui pouvait mettre 100 balles et en fait si le deuxième il avait mis un euro il achetait un euro t'as pas forcément le full potentiel parce que quelque part peut-être que si c'était anonyme t'aurais pu le vendre beaucoup plus cher et nous en tant qu'éditeur on se contentait d'un centime de plus que le deuxième meilleur ce qui était un peu frustrant là on est passé au first price donc le mec s'il met 100 balles il achète 100 balles là tout va bien et on est passé à cette technologie qui permet de mettre en compétition x personnes qui veulent tâcher de la publicité en même temps et en gros celui qui met le plus gros prix l'emporte et alors pardon mes questions même cette techno là te permet de vendre plus cher ta page que le fameux gré à gré dont on parlait en direct parce que j'imagine que là il y a le côté un peu humain bon tu peux faire une belle vente souvent ces gens en régie sont assez forts justement pour vendre aux annonceurs et non vous avez fait le calcul grosso modo en mettant tout en temps réel ce RTB real time binding c'est plus intéressant pour vous ? Alors nous on a fait un choix qui s'appelle le header bidding holistique c'est à dire qu'on met tout en compétition mais en gros ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on a bien fait le taf en interne entre les équipes celles qui disent voilà mes disponibilités et celles qui vendent bah normalement si t'as vendu de gré à gré que t'as bien vendu bah t'as des chances dans la compétition de faire en sorte que celui que t'as vendu au client il l'emporte quoi mais pas forcément mais pas forcément mais la plupart du temps oui mais pas forcément mais par contre l'intérêt que ça a c'est que ça renvoie au marché une information assez simple c'est que ton inventaire il vaut pas mal d'argent donc ça veut dire que tous les autres qui ont envie de gagner l'enchaire bah forcément ils sont obligés de monter un petit peu les prix et donc à partir de ce moment là par plein de mécanismes techniques qui peuvent exister et qu'on maîtrise à mon sens plutôt pas trop mal et bah on arrive à faire grosser l'inventaire avant quand tu vendais tes invendus en programmatique c'était un peu la plaie quoi tu vendais le truc à 10% de sa valeur c'était une catastrophe c'était mieux que rien mais c'était pas en termes d'image et en termes de valorisation de votre contenu ouais c'est pas très bon effectivement c'était pas dingue là aujourd'hui on a clairement en tant qu'éditeur la chance de reprendre en main la valeur de la publicité qui est diffusée sur nos sites et ça ça change franchement tout dans le modèle économique puisque quand tu as dans tes équipes un yield manager un mec c'est un peu les mêmes mecs qui vendent des billets d'avion ou des chambres d'hôtel ils sont là pour adapter le prix en fonction de l'offre et la demande que tu as des data analysis c'est à dire que les mecs a posteriori sont capables de dire voilà ce que tu peux optimiser pour essayer de gratter quelques centimes enfin on se parle de centimes non non mais évidemment mais c'est un centime fois des milliards de pages le mois dernier je pense qu'on a dû vendre 14 ou 15 milliards de publicités donc quand tu prends 10 centimes toutes les 1000 pubs à la fin du mois tu peux payer 2-3 salaires en plus je pense que les petits optimes effectivement à la fin du mois et donc vous êtes là-dedans un peu dans l'optimisation absolue de toute cette stack tout ce workflow pour gagner plus au final de vendre un peu plus cher même si c'est un centime on voit la valeur que ça a on le prend et ça passe par plein c'est le croisement de plein de compétences c'est les mecs de la technique c'est des nouveaux métiers un peu c'est les fameux AdOps c'est des croisés un peu de la tech de la créa du business etc clairement c'est des nouveaux métiers on parlait tout à l'heure de cette alliance entre la créa et les geeks c'est la partie geek mais en fait la réalité c'est qu'ils sont quand même très dépendants du travail de tout le monde du contenu qui a été produit et l'audience que ça a généré sans contenu il n'y a pas de page des équipes techniques et de ce qu'elles ont développé du marché et de la relation avec les différents partenaires donc c'est des métiers qui sont globalement passionnants mais après le niveau d'exigence que tu as par rapport à cette optimisation elle dépend on en parlait tout à l'heure du modèle économique dans lequel tu as classifié ton site internet parce que sur un site internet où tu veux gagner de l'argent grâce à Adata ou avoir un modèle où tu fais payer ton abonné le modèle publicitaire il se retire totalement il est beaucoup moins pertinent il y a beaucoup moins d'intérêt de passer du temps effectivement à optimiser tout ça donc à partir de ce moment là effectivement tu essaies d'optimiser et effectivement on ne se jette pas de fleurs il y a des gens qui font les choses beaucoup mieux que nous mais on a acquis quand même je pense avec la curiosité la formation des équipes le fait d'avoir envie de comprendre comment ça marche on a acquis à mon avis un petit avantage concurrentiel par rapport aux autres groupes et on le voit puisque dès qu'on rachète des sites internet et qu'on y plug nos outils et qu'on y passe un peu de temps effectivement les revenus augmentent oui c'est ça la beauté de la chose à partir du moment où vous avez ces équipes ces technos que vous maîtrisez tu rachètes un Mondadori tu branches ça sur Mondadori j'ai envie de dire tu commences à faire du cash quasiment immédiatement là ce qui faisait mal vous n'avez pas les équipes en tout cas et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain non il faut vraiment investir en fait ouais et puis c'est la recherche sur le développement en permanente quoi il y a tout qui change t'as le cadre légal t'as énormément de choses qui influent là-dessus on peut en parler de deux minutes évidemment je pense à la fin du coup qui tu vois la fin la mort annoncée du cookie évidemment pour vous ça peut paraître une très mauvaise nouvelle puisque c'est quand même sur le cookie où tu vas récupérer de l'information sur ton plus t'as cette information plus tu peux vendre cher comment vous avez anticipé la fin du cookie est-ce que tu crois que le cookie va réellement disparaître est-ce que c'est des menaces on sait qu'il y a ce jeu politique entre les GAFAM entre l'Europe etc je crois que c'est Google qui a annoncé la fin du cookie dans Chrome en 2021 ça va arriver vite vous êtes prêt alors tu sais dans la vie il y a le talent mais il y a aussi la chance et je pense que là sur ce coup là des cookies on va se parler franchement et après on l'a transformé en travail mais on a eu beaucoup de chance en gros il y a deux ans à peu près on est parti d'une problématique assez simple c'est que à chaque fois qu'on bossait avec des annonceurs quand ils nous demandaient de diffuser de la publicité de manière classique ou quand ils nous demandaient de la diffuser en utilisant de la data c'est à dire je veux cibler que les femmes de 25 à 35 ans etc quand on finissait les campagnes on se rendait compte que la même campagne avec ou sans ciblage utilisant des cookies ça se jouait à un cheveu sur les KPI sur l'optimisation des chiffres et en fait on n'arrivait pas à être satisfait de ça de dire aux clients en fait quand tu achètes un ciblage que tu payes quand même un peu plus cher le retour sur investissement il n'est pas franchement meilleur que quand tu n'achètes pas le ciblage donc on a commencé à se poser dessus et à identifier un peu comment fonctionnait la data au global qui permettait le ciblage etc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de data sort party c'est à dire tu n'as pas forcément la data tu l'achètes à l'extérieur et tu l'utilises pour améliorer le ciblage de tes campagnes et il y a deux ans on s'est rendu compte que franchement ce n'était pas optimal du tout et on a commencé à réfléchir avec les équipes en se disant ok qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme outil de substitution à ça on est un groupe multi thématiques tu en as parlé on a 47 sites on couvre 150 thématiques donc on s'est dit ok notre métier c'est quand même de produire du contenu et ce contenu il génère du contexte sémantique donc des mots qui sont utilisés du sens etc et on a commencé à se mettre en recherche et développement en se disant et si on pouvait remplacer cette segmentation data par une segmentation contextuelle qu'est-ce que ça donnerait donc en gros le truc c'était de se dire au lieu de toucher les femmes de 25 à 35 ans avec de la data achetée sur le marché on va assurer qu'on touche les contenus qui parlent aux femmes de 25 à 35 ans d'accord donc c'est une espèce de changement un peu de paradigme au lieu d'essayer de mieux connaître vos internautes vous vous dites le contenu va intéresser ce type d'internautes tout à fait tu mises tout sur la connaissance non pas du lectorat mais à qui va plaire le contenu c'est le contenu qui reprend une place centrale et on identifie quelle combinaison de mots-clés quelle répétition quelle source d'audience etc peut avoir un intérêt très rapidement on fait un POC donc on teste quelque chose on décide d'aller voir nos annonceurs et à partir de c'était je pense fin 2018 à chaque annonceur qui nous dit je veux un ciblage data on lui dit pour le même prix je te propose de tester notre propre segment alors ça fait la même chose concrètement sauf qu'au lieu d'utiliser du cookie au lieu d'utiliser de la data tu vas utiliser des segments qu'on a créés nous-mêmes et qui vont répondre à ton besoin et qui sont au niveau de la rubrique au niveau des contenus au contenu près au contenu près mais donc des contenus à produire et des contenus existants encore un peu chaud et tu sais qui vont pouvoir être lus on croise trois dimensions on croise la répétition des mots-clés et des occurrences donc ça c'est notre CMS l'outil qui nous sert à gérer nos sites internet qui renvoie cette information à l'ad serveur le CMS non c'est pas un CMS maison on utilise une couche de WordPress qu'on a tordu dans tous les sens et qui sert de CMS pour tout le groupe quand j'ai dit qu'on allait tout lancer sur WordPress les gens m'ont regardé en me disant t'es complètement fou ça va imploser et 7 ans après c'est toujours notre stack tu sais on fait beaucoup de WordPress parce qu'on a souvent ce sujet où on a l'impression pour faire des gros sites à fort trafic WordPress est pas suffisant et nous on se bat tous les jours pour dire que le contraire bien maîtrisé si tu peux décorréler le front du bac sans entrer dans des détails techniques il y a des choses assez super à faire c'est un CMS tu regarderas nos positions dans Médiamétrie t'as plein de sites du top 3 de chaque univers qui sont faits sur WordPress la vie est ainsi faite donc du coup pour revenir sur les segments on envoie ces données par l'intermédiaire du CMS par dessus ça on y récupère les données analytiques donc on prend les contenus qui font plus de X milliers de pages vues au cours des X derniers jours et on y croise également la source de l'audience parce que quand tu vas lire un contenu qui parle de Ikea par exemple et que tu viens de Google t'es pas dans le même niveau d'intention que quand t'as cliqué sur une belle photo d'un meuble venant de Facebook c'est quelqu'un qui a oui effectivement d'accord donc ça vous êtes capable d'intention ok d'accord et en fait on va croiser ces dimensions on va créer ce qu'on appelle une key value qui va être intégrée dans notre serveur donc l'outil qui sert à diffuser la publicité et on va utiliser ces segments-là pour remplacer les segments de data on l'a fait tourner pendant 6 mois et au bout de 6 mois le constat était sans appel on était 30% au-dessus en termes de KPI de performance par rapport à ce qu'on faisait en data d'accord donc là tous les clients se rendent compte qu'en fait ils ont des meilleures perfs avec notre segment qu'avec les segments data et on commence à faire tourner quasiment toutes nos campagnes en utilisant nos propres segments on améliore l'outil on les fait auditer par les différentes solutions du marché etc etc et en fait t'as le cadre légal qui débarque RGPD les adaptations de l'acni les GAFA etc et là on se retrouve dans une situation où en fait la solution on l'a déjà c'est-à-dire qu'en fait on peut faire tourner des campagnes sans utiliser de cookies et en plus ça marche donc là c'est notre position aujourd'hui la fin des cookies t'as 3 réponses globalement 1 c'est loguer toutes tes audiences faire en sorte que tes sites internet soient accessibles devant un login de votre place plus de médias et je trouve ça bien et c'est l'explication d'origine de PassMedia le système de SSO qui a été lancé par le GEST je trouve ça bien après j'ai vraiment peur qu'on n'arrive pas à loguer suffisamment de proportions de nos audiences pour arriver à en faire quelque chose de déterminant il faut travailler sur l'UX il faut des sites il faut inciter il faut qu'il y ait des équipes mais effectivement il faut qu'il y ait une carotte quelque part il faut inciter alors il y a le sujet du cookie wall en gros lâche-moi ta donnée et je te laisse accéder au site qui est un gros sujet légal en ce moment après une fois que tu as collecté la data il faut voir comment tu peux la transférer il y a quand même beaucoup de questions qui se posent qui à mon sens font qu'aujourd'hui ce n'est pas fonctionnel et ce n'est pas scalable après je pense que c'est une bonne direction mais au moment où on se parle ça me semble être une solution un peu compliquée ensuite tu as une deuxième solution qui est de passer par des identifiants qui vont remplacer les cookies donc là c'est génial ça s'appelle l'identifiant unique sauf qu'aujourd'hui tout le monde a son identifiant unique donc en fait tu as 15 identifiants uniques donc tant que tu n'en as pas un qui dit bon l'identifiant qui sert à remplacer le cookie c'est moi qui le fais pour tout le marché et devine quoi spoiler alert ça va être Google a priori qui va créer cet identifiant pour l'ensemble du marché parce qu'ils sont vraiment sympas avec tout le monde et ils le font pour le bien de tout le monde ça n'a pas du tout derrière pensée de capter le reste de la data qu'ils n'avaient pas déjà et ensuite tu as une troisième option qui est plutôt l'option que nous on pousse qui est l'option de se dire ok on sort de la data on va vers de l'hyper contexte alors tu as tous les les anciens du web qui disent ouais ça s'appelle du media planning c'était comme ça avant t'acheter une rubrique etc là si tu as bien suivi l'explication que je t'ai donnée on en est très très loin c'est à dire c'est de la combinaison du scoring etc et en réalité c'est pas une solution théorique c'est une solution qui fonctionne et nous avec le volume de sites qu'on a et avec le volume de thématiques qu'on traite si on n'est pas dans les premiers à pousser cette solution il n'y a personne qui ira à mon sens donc on est vraiment à fond là dessus ça fonctionne aujourd'hui on fait des campagnes tous les jours qui ne disent pas du cookie avec des super niveaux de performance et on croit précisément et profondément au fait que c'est la solution maintenant il faut encore des adaptations technologiques pour que ça puisse être utilisé par le plus grand nombre ouais bien sûr que ça devienne une espèce de standard de fait et que tout le monde se base là dessus mais j'y crois je pense que je pense que à la taille du groupe et avec les discussions qu'on a avec avec des confrères et des collègues je crois que je crois qu'il y a une vraie solution à creuser de ce côté là bon écoutez d'en avoir parlé dans mon podcast je pense que ça va inonder le marché je vais changer de numéro de téléphone j'ai peur que ma boîte 2050 explose merci beaucoup Jérémy je pense qu'on arrive au bout de cet épisode peut-être un pronostic une prédiction innovation on a parlé du cookie est-ce que tu vois quelque chose en 2021 2022 les années à venir dans les médias des choses qui t'excitent un petit peu tu sens qu'ils vont un peu changer changer notre industrie il y en a plein il y en a plein alors je suis pas sûr d'être très excité par la fin des cookies après l'innovation par la contrainte c'est toujours c'est toujours sympa ce qui est hyper excitant c'est les avancées technologiques qui font que les formats les formats évoluent tu vois on est sur des projets avec des nouvelles plateformes type Twitch TikTok etc c'est hyper excitant d'avoir des nouvelles formes d'écriture de contenu et de réfléchir à des projets avec ce genre de plateforme et tout ce qui se passe autour de l'audio c'est topissime que ce soit tout ce qu'on va faire en termes de production sur le podcast et aussi toutes les technologies automatiques qui te permettent maintenant de faire ce qu'on appelle du text-to-speech c'est-à-dire de transformer en audio du contenu nous on est en test sur pas mal de nos marques sur des solutions là-dessus c'est génial ça accompagne le comportement je pense sur les autos par exemple je pense qu'il doit y avoir énormément de choses à faire sur les présentations de modèles auto à partir de cuisine vous avez la matière en plus clairement il y a de quoi s'éclater on a développé on a déployé une solution avec un partenaire qui s'appelle Listen sur Biba une de nos marques les taux d'utilisation sont assez dingues en gros tu peux soit lire ton article soit l'écouter tous ceux qui font des footings qui sont dans leur bagnole etc l'utilisent énormément et on est en train de le déployer sur toutes nos marques ce qui est génial c'est qu'on bosse sur de l'intelligence artificielle et ça s'améliore tout le temps ouais ouais il y a quelques années encore le français était compliqué mais t'entends des phrases dans les rédacts du style vendredi on se fait livrer des nouvelles voix c'est un truc tu ne sais plus où t'es c'est à dire que t'as des optimisations techniques qui fait que le nouvel update il fait que la voix est plus fluide elle est plus chouette etc et en fait t'as vraiment l'impression d'être au prémice de nouvelles choses donc tant qu'on continue à être créatif sur les formats et que t'as la techno qui nous sert derrière nous ça nous va bien c'est ça qu'on aime bien et bah à suivre initiative à suivre et c'est justement ce que ce dont traitera ce podcast un peu tous ces nouveaux usages et nouveaux formats merci mille fois Jérémy et à bientôt merci pour l'invitation à bientôt salut merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas abonnez-vous pour ne rater aucun épisode parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast ça m'aide à remonter dans les classements n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama at posavostra.com à bientôt Cosa vostra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada